Salut la famille, comment ça va? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc aujourd'hui je vous reviens encore une fois. Pour ceux qui sont abonnés dans la chaîne, vous avez remarqué depuis un certain temps que j'ai fait des podcasts. J'ai découvert des podcasts récemment et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est très intellectuel. Et quand j'étais au lycée, j'adorais beaucoup la philosophie. Malheureusement, après, quand je suis à l'université, j'ai fait autre chose. Et dans mes marches, comme ça, j'ai remarqué un jour, je suis tombé sur un podcast qui parlait de philosophie et ça m'a rémémoré encore mon amour pour la philosophie. C'est pourquoi vous avez remarqué que depuis un certain temps, j'ai commencé à faire des podcasts sur ma chaîne et c'est pourquoi vous ne m'avez plus vu. Mais sinon, je continue toujours à faire des vidéos. J'essaierai de faire par semaine, ne serait-ce que peut-être une vidéo et un podcast. Pour ceux qui adorent aussi les podcasts, je suis très à fond là-dedans. Le prochain podcast, je vous annonce déjà, va parler de la situation politique aux États-Unis. Il n'est pas question de faire un podcast politique, mais de faire un podcast politiquement philosophique. Donc, je ne sais pas si ce terme-là existe, donc on va faire de la philosophie politique en quelque sorte. Donc, soirée au rendez-vous, je pense, ça va sortir dimanche dans la soirée. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. On va parler un peu d'amour. Quand je rentre du boulot, je rentre avec une amie. Et on a eu une discussion concernant le fait que pourquoi aujourd'hui, dans notre société, les couples ne tiennent plus longtemps. Pourquoi est-ce que les gens se séparent davantage? Et alors, ou alors, comment faire pour que son couple dure plus longtemps? Donc, j'ai réfléchi à cela et je vais essayer d'apporter ici, à travers cette vidéo, mon point de vue, mon point de vue le plus humble possible, peut-être à travers mon expérience personnelle, peut-être à travers la société que j'observe au quotidien, à travers les expériences que j'entends, donc je vais vous donner aussi mon point de vue. Donc, si le thème vous intéresse, comment faire? Pourquoi est-ce que les couples ne se séparent davantage de notre société actuelle? Donc, reste connecté. Et avant de rester connecté, tu peux profiter déjà pour liker la vidéo, pour t'abonner et pour la partager. Ou alors, tu attends après. Là, tu pourras juste si la vidéo était bien, si elle t'a plu ou pas. Donc, voilà. Donc, reste connecté. Donc, les amis, je suis encore au bureau. Tu vas rentrer tout à l'heure le vendredi. Je te crois qu'on peut finir plus tôt. Donc, je vais profiter une fois avant de rentrer pour faire rapidement la vidéo. Donc, comme je disais, les gens parlent de la raison pourquoi les couples ne durent plus longtemps. Ou alors, pourquoi est-ce que les couples, les gens se séparent plus vite, très vite aujourd'hui. Donc, ce que moi, je voulais dire, c'est que, comme premier, il faut d'abord comprendre. La première chose qu'il faut d'abord savoir, nous vivons aujourd'hui dans une société moderne. Nous vivons aujourd'hui dans une société moderne qui est dirigée par la publicité. Ça veut dire que les gens aujourd'hui rêvent beaucoup. Et la plupart des personnes, aujourd'hui, comme je parle de rêve, beaucoup cherchent le prince charmant. Ou bien cherchent la princesse. Donc, c'est-à-dire que les gens cherchent le partenaire parfait. Donc, ce que je veux dire déjà, c'est que le partenaire parfait ou bien la grande, la princesse, la plus belle femme du monde, ça n'existe pas. Il n'existe pas de prince charmant. Ça, ça n'existe pas. Peut-être que ça existe à la télévision. Ça existe quand on regarde les séries américaines à la télévision. Mais, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que nous vivons dans un monde de la publicité. Un monde où la publicité est riche. Ça veut dire qu'ils sont tellement intransigeants. On cherche tellement des choses qui n'existent pas. Parce que nous vivons tous dans un monde habituel. Après, il y a aussi une chose qu'il faut savoir. C'est que, que ce soit l'amour, vous avez les sentiments pour aimer quelqu'un. Vous avez de l'affection pour quelqu'un. Vous aimez la personne, vous avez des sentiments pour quelqu'un. L'argent, vous avez l'argent. Vous avez un partenaire, vous êtes riche. Que ce soit le sexe. Toutes ces trois choses-là, l'amour, l'argent et le sexe, ne peuvent pas maintenir une relation. Beaucoup de gens parfois disent que, bon, voilà, il y a souvent des choses qu'on entend sur les phrases qu'on entend sur notre communauté. C'est que, cherche l'argent, tu auras les femmes. Ou alors, des gens vont parfois vous dire que, non, soyez fort reliés, sexuellement parlant, et la femme va rester. Ou alors, on va vous dire que, bon, je ne sais pas, moi, j'aime tellement ma femme et tout. Ou je vous aimez votre couple, ou bien votre copine, elle va rester. Non, toutes ces trois choses-là ne permettent pas de maintenir un couple longtemps. Ça participe, mais ce n'est pas seulement ça qu'il faut. Bon, il y a aussi le fait que parfois, dans des relations, les gens ont souvent tendance à dire que, hum, quelque chose qu'on ne pardonne pas l'amour. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de, l'amour, il n'y a pas de théorie arrêtée en amour. C'est pas parce que, ça veut dire qu'il n'y a pas un exemple parfait. Quand on parle d'amour, c'est des émotions, c'est des sentiments. Par exemple, je prends l'exemple, les garçons, mon père, t'as vu par les garçons, on dit que si ma copine, par exemple, me trompe et qu'elle accoucherait quelqu'un, moi, je ne pourrais pas pardonner à ma copine et s'arrêter là. Non, moi, je pense que, je ne veux pas dire que, pas parce que votre partenaire est allé, vous a trompé, que vous devriez tourner, le pardonner. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pardonne pas l'acte, l'acte qui apporte des problèmes. On regarde les causes, on parle un peu plus, pour aller un peu plus profondément, on va voir un peu, qu'est-ce qui peut pousser votre partenaire, vous avoir trompé, qu'est-ce qui peut pousser, amener votre partenaire à faire un acte que vous allez juger difficile à digérer. Et là, maintenant, quand on essaie de regarder ce sujet d'un angle là, peut-être, on pourrait pardonner. Mais moi, je ne suis pas contre le pardon radical. Peu, en amour, on peut pardonner tout. On peut pardonner tout, ça ne dit pas, ça ne dit pas. Mais on ne peut pas dire un non radical à la base, que non, si quelqu'un a fait cette erreur, on ne pardonne pas. Non, ça ne marche pas comme ça là. Et puis aussi, ce qu'on dit souvent, c'est que, j'attends souvent dire que deux gens sont faits pour être ensemble. Or, les deux sont faits pour être ensemble. Moi, je pense que ça n'existe pas. Il n'y a personne sur cette terre qui est fait pour être ensemble. Il n'y a pas deux personnes sur cette terre qui sont faits pour être ensemble. Ça, ça existe comme je dis à la télévision. Mais dans la vie réelle, personne n'est fait pour être ensemble. L'amour, c'est comme des fleurs, ça grandit. Il faut arroser, il faut travailler. L'amour, c'est comme éliver un enfant. Il ne faut pas s'en accoucher, vous dites que l'enfant, si bon, il a adapté, je ne sais pas moi, il va grandir tout seul. Non, l'amour, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Chaque jour, on travaille l'amour. Ce n'est pas quelque chose que les gens sont rencontrés, ils sont aimés et puis ils laissent tout à tout à se faire de manière simple. Non, on travaille l'amour. On travaille, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et par conséquent, il n'y a personne, c'était comme on va dire qu'ils passent ensemble. Non, tous les gens que vous voyez dans la rue, qui se tiennent la main dans la main, qui s'aiment et que vous prenez pour modèle, sachez que quand ils sont à la maison, ils y travaillent pour pouvoir rester longtemps ensemble. Donc, avant de passer à la deuxième étape, c'est d'abord que je voulais juste planter le décor, ma façon de concevoir l'amour. Maintenant, avant de passer maintenant à l'étape suivante. Voilà. C'est déjà ma façon de concevoir même la chose de l'amour. Donc, maintenant, on passe à l'étape suivante. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de voir pourquoi est-ce que les gens se séparent tant ? Ou alors, pourquoi est-ce que les gens, les couples ne tiennent plus longtemps ? Je pense que beaucoup de gens, on a souvent très souvent dit, c'est parce que peut-être que les gens se séparent, parce que peut-être que les hommes trompent les femmes. C'est souvent ça la première raison pour laquelle les gens se séparent. D'autres vont dire que bon, c'est peut-être pour les problèmes d'argent. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que la première raison pour laquelle les gens se séparent le plus aujourd'hui, c'est parce que de façon consciente ou inconsciente, on essaye toujours de changer nos partenaires. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va toujours essayer de changer l'autre. Ou alors, les deux essayent de changer le comportement de l'autre. Et c'est là où tous les problèmes commencent, généralement, en amour. Je m'explique. Vous savez, quand on grandit, on va à l'école. À l'école, on apprend beaucoup de choses. Ou alors, on apprend beaucoup de choses à la maison, à travers nos parents. Mais l'amour, c'est quelque chose qu'on ne va pas apprendre. C'est-à-dire qu'à l'école, on ne nous apprend pas l'amour. Même à la maison, même les parents ne parlent pas d'amour. Évidemment, on apprend à l'amour à travers le fait qu'on regarde au quartier. Peut-être qu'il y a un grand frère qui avait une copine, ou bien une grande soeur qui avait un copain. On regarde comment nos parents fonctionnent. On regarde aussi surtout la télévision. Et c'est comme ça que pendant qu'on grandit, chacun de nous se fait une image de l'amour dans sa tête. Et c'est comme ça que quand on grandit, on va commencer aussi à rencontrer des petits amis ou des petites copines. Et parfois, ça ne va pas marcher. Parfois, ça marche. Et puis, on essaye de faire une unique, c'est une expérience. Chacun fait ça de son côté. C'est l'effet que le jour qu'on entre en couple avec quelqu'un, chacun a thé à son idéologie de l'amour, de la façon dont il croit comprendre l'amour. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas parce qu'à la base, on n'a pas été formé de la même manière pour comprendre ce que c'est que l'amour. Et par rapport à ce qu'on croit être l'amour, au début, c'est souvent très bien. Mais avec le temps, on essaie de façonner notre partenaire à l'image de ce qu'on croit qu'on est être l'amour. Ça se passe parfois de façon inconsciente, de façon consciente. Vous allez parfois voir, quand je vous propose parfois avec des copains, des africains, vous allez voir les hommes, le germain africain, ont tous en la conscience que la femme doit savoir faire la cuisine. La femme doit savoir prendre soin de son ménage, la femme doit savoir prendre soin des enfants. Bon, les enfants vont encore dire parce que naturellement, moi je vais encore dire naturellement parce que la femme est enceinte, donc c'est elle qui a le premier contact avec l'enfant. Mais dire que la femme doit pouvoir faire la cuisine, doit savoir faire le ménage, ça c'est les croyances avec lesquelles on grandit parce qu'on a vu notre mère faire. Mais ce n'est pas inné de manière innée qu'une femme doit savoir faire mieux la cuisine que les hommes. La preuve, on a de grands, ce sont des hommes parfois qui ne prouvent pas. Donc, la faculté de faire la cuisine, ce n'est pas que le jour de propre inné à une femme. Ce n'est pas que le jour de propre inné à une femme. Donc, je vous dis, ce que j'essaie de parler, c'est les croyances avec lesquelles nous grandissons et ce qui nous façonne, qui parfois peuvent nous amener à avoir des problèmes dans nos relations amoureuses futures. Et puis, quand je parle d'échanger son partenaire, vous allez parfois voir, je vois parfois des couples, les gens sont ensemble et puis un bon matin, vous allez parfois être avec une copine. Vous allez voir parfois dans des couples, il y a parfois des hommes qui voudraient que les femmes peut-être gardent leurs cheveux naturels. Vous allez parfois faire une connu, une copine qui, elle, elle aime avoir les cheveux artificiels. Et parfois, l'homme va commencer à demander à la femme que non, j'aimerais que tu assumes tes cheveux naturels. La femme aussi, de son côté, vous ne savez pas pourquoi elle n'aime pas assumer ses cheveux naturels. Peut-être qu'elle a eu quelques traumatismes dans son enfance. Et la raison pour laquelle elle aimait, c'est ce qu'on va appeler généralement les grèves, les tissages sur la tête. Il y a aussi le fait que parfois, vous allez avoir d'autres hommes qui, eux, ils voudraient plutôt que leur femme mettre les tissages sur la tête. Et parfois, la femme, elle ne veut pas mettre les tissages sur la tête. Et avec le temps, c'est comme ça que les problèmes commencent. On commence à se faire des compliments ou alors on commence à se mettre plus sous la pression de dire que non, je veux que tu sois comme ça. Je ne parle pas très souvent de moi, mais je veux un peu aussi prendre un exemple personnel qui, un exemple personnel à moi. Quand j'étais plus jeune au lycée, par exemple, quand on commence à avoir la puberté et tout, moi, j'ai eu, à commencer à avoir la barbe très tard. Vous voyez, moi, j'ai eu la barbe, c'est très bien, je me suis fait coiffé par un pote, salut, Herman, c'est lui qui m'a mis coiffé comme ça. Nous sommes en confinement, donc les annonces sont fermées, mais j'ai quand même pu avoir le Herman qui m'a coiffé, merci à toi. Donc, comme je disais parfois, moi, quand j'étais plus jeune qu'avec les amis, on a commencé à avoir la puberté. Moi, je n'ai pas eu la barbe. Si vous regardez, moi, je n'ai pas vraiment la barbe, en fait. Et c'est ça qui a été pour moi un très gros complexe dans mon enfance parce que tous les amis, eux, ils avaient la barbe. Et j'ai grandi avec ce complexe-là. Ce qui fait que parfois, quand je voyais comment les filles pouvaient faire des compliments à mes amis garçons qui avaient la barbe, moi, je n'avais pas la barbe. Ça faisait que moi, j'ai développé un certain complexe vis-à-vis de mes copains qui n'avaient pas la barbe, par exemple. Et vous savez, chacun d'entre nous a ses complexes. Nous avons tous quand on dit des complexes. Personne ne peut aussi assumer qu'il n'a pas de complexes. Et quand vous rencontrez votre partenaire, un partenaire, le partenaire, c'est la personne que vous aimez le plus au monde. Je sais que certaines personnes vont me dire, non, j'aime mes parents. Oui, mais vous ne dormez pas chacun d'une heure de votre parent. Vous n'allez pas construire votre vie avec votre parent. Vous n'allez pas faire des enfants à votre parent. Donc, votre partenaire, c'est la personne que vous aimez le plus au monde. Maintenant, imaginez que vous avez des complexes. Et la personne que vous aimez le plus au monde vous rappelle vos complexes. C'est comme ça que peut-être quand j'avais une copine plus tard, ma copine pourrait me dire, oh, si toi tu avais la barbe, la barbe comme telle. Ça, ça crée en moins des frustrations. Et ça, c'est les choses aussi qui créent des frustrations dans le couple. De faire parfois des comparaisons. Vous avez un partenaire, vous avez une partenaire, vous faites des comparaisons avec quelqu'un d'autre. Parfois, on a des personnes du gel que vous n'avez jamais rencontrées. Ça crée déjà un certain nombre de frustrations. Vous savez, dans le monde où nous vivons, l'être humain est un personnage de société. Nous avons besoin d'être toujours en communauté, en interaction avec nos semblants. Parce que l'être humain est un être social. On ne peut pas aller vivre sur la planète Mars. Ça ne peut pas se faire. Vous ne pouvez pas vivre tout seul au monde. Donc, vous avez toujours besoin de cette interaction avec d'autres personnes. Et parfois, même quand vous avez toujours cette interaction, vous avez encore besoin des gens qui pensent comme vous. Et trouvez même des gens qui pensent comme vous, c'est difficile. Ce qui fait que parfois, on reste en communauté sans parfois être vraiment en harmonie avec les gens qu'on est. Mais on a besoin de cette interaction-là. Ce qui fait que, qu'est-ce que le paradis, beaucoup de gens parmi nous dans notre société font semblant. On fait tout ça. Beaucoup de gens jouent des rôles dans leur vie. Vous allez voir aujourd'hui dans le Covid-19, tous les boîtes de nuit, tous les bars sont fermés. Il y a des gens qui passent tous les week-ends dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les groupes d'amis. Mais depuis que le Covid est venu, vous avez vu, il y a certaines personnes dans des groupes qui appartiennent à des groupes d'amitié qui allaient tout le temps faire la fête. Dans ces groupes, il y a certaines personnes qui se retrouvent aujourd'hui, qui adorent la situation dans laquelle on vit. Parce qu'eux, ils n'ont plus besoin d'aller faire la fête dans les boîtes de nuit. Or, autrefois, ils se disent, on peut y partir tout le temps. Mais le problème, c'est qu'on a tous peur de rester seuls. Alors, on joue des rôles dans notre vie. Qu'est-ce que je veux par là dire? Quand vous avez votre partenaire, vous devez aimer votre partenaire pour ce qu'il est. Vous devez l'aider à l'assumer, à être tout simplement ce qu'il est. Vous n'avez pas besoin de changer votre partenaire. Vous savez, comme je dis, nous avons tous nos complexes à la vie. Nous jouons tous des rôles dans la vie. Alors, quand vous avez un partenaire et que votre partenaire, vous sentez que votre partenaire vous aime pour ce que vous êtes tout simplement. Ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre partenaire. Il n'y a pas meilleur cadeau plus que ça. Je prends un exemple encore tout simplement. Il y a des couples, par exemple, moi, j'ai un ami, il a sa copine. Sa copine, quand elle est en milieu avec plein de personnes, quand ils sont en milieu en amie, elle ne parle pas beaucoup. Lui, il a une tempérance beaucoup plus fort, il parle de lui. Alors, parfois, quand ils sont en deux, lui, il se plaint à sa copine que lui, il aimerait que quand ils sont en groupe, qu'elle puisse aussi parler de passer. Elle est toujours, elle ne parle pas trop quand ils sont en groupe et sa linéaire, lui, il voulait aussi ce qu'on ressent à la présence de sa copine quand ils sont en groupe. Moi, je trouve que c'est déjà une chose qu'il ne faut pas faire. Tu as une copine qui, elle, elle est posée, elle est quelqu'un de calme, en public, elle ne parle pas. Il faut l'aimer tout simplement comme ça. Il faut tout simplement lui dire, mais ma chérie, j'ai remarqué de toi, quand on est en groupe, tu ne parles pas. Et je trouve que c'est bien que tu assumes tout simplement ce que tu es. Moi, ça ne me pose pas de problème que tu ne parles pas, si tu te sens à l'aise, que quand on est en groupe, que tu ne parles pas trop. Bon, sois tout simplement ce que tu es. Assume ça et reste tout simplement ce que tu es. Je vous assure, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre partenaire, d'apprendre à connaître votre partenaire et de l'aider à être tout simplement ce qu'il est. Et de l'aimer pour ce qu'il est et non d'essayer de le changer. Parce que, comme je vous ai dit, nous essayons tout le temps de changer nos partenaires de façon consciente ou inconsciente. Et quand vous commencez déjà à changer un être humain, vous êtes déjà en train de lui faire comprendre que sa personnalité qu'il a lui-même n'est pas quelque chose de bien. Or, vous l'amenez à jouer un rôle tout simplement avec vous. Et quand on joue un rôle, on va jouer un rôle pendant combien de temps? On va jouer un rôle pendant combien de temps? Et je vous assure, en amour, votre amour, c'est la personne, votre partenaire, c'est la personne que vous aimez le plus au monde. Et si la personne que vous aimez le plus au monde vous faire ressortir vos complexes, ce n'est pas bien. La personne que vous aimez le plus au monde doit vous accepter tel que vous êtes. Et vous s'aidez à être ce que vous êtes réellement. Si vous faites ce cadeau à votre partenaire, croyez-moi, votre couple maturé, le plus longtemps que possible. Peu importe que ce soit, qu'il y a des problèmes d'argent, qu'il y a des problèmes d'affection ou bien d'amour, des problèmes d'intimité. Et si à la base, vous aidez votre partenaire à être tout simplement ce qu'il est, il est aimé pour ce qu'il est, je vous assure, votre couple peut faire 100 ans, 150 ans. Mais quand vous essayez de changer un être humain, ça peut faire de la frustration. Par exemple, je prends encore un autre exemple, votre conjoint vous fait une surprise, vous avez peut-être anniversaire, votre conjoint vous a même mangé dans un restaurant. Vous partez manger, après quand vous revenez, vous dites, oh j'ai aimé la surprise que tu m'as fait, le restaurant était bien, mais bon, j'aurais aimé l'autre restaurant, pas d'un autre restaurant. En sémantique, le fait d'employer, mais, au milieu d'une phrase, ça gâte toute la phrase. Si quelqu'un vous fait un geste et qu'il vous fait un geste avec son cœur, et que vous vous donnez le compliment, vous appréciez le geste qu'il a fait, mais vous mettez le mot mais à l'intérieur, ça gâte tout. Ça gâte tout et ça fait des frustrations. Ça fait des frustrations. Donc, moi, je ne sais pas si je vous ai réussi à vous convaincre, pour tous ceux qui ont des problèmes de groupe en ce moment, essayez de regarder en arrière. Essayez d'analyser pourquoi vous avez des problèmes dans votre groupe. Essayez de voir comment vous communiquez avec votre partenaire. Essayez de voir la personne que votre partenaire est. Est-ce que vous l'encouragez à être tout simplement ce qu'il est et de l'assumer tout simplement comme il est? Ou alors, est-ce que vous essayez tout le temps de le changer? Parce que quand vous essayez de changer une personne, je vous ai dit, ça crée de la frustration. Si vous avez un ami qui vous aime comme vous êtes, et vous assume tel que vous êtes, je vous assure, ça c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire en quelqu'un. Donc, aujourd'hui, c'était vendredi, vendredi, généralement, c'est le jour de cette journée de l'amour. Moi, je voulais un peu apporter mon point de vue sur le fait que pourquoi est-ce que les gens se séparent beaucoup? Ou alors, pour les couples, les disputes ne dure plus beaucoup. J'ai donné les influences qui nous poussent aujourd'hui à pouvoir changer tout le monde parce qu'on cherche tout le monde. Tout le monde cherche le partenaire par faire ce qui n'existe pas. Bref, si j'ai pu apporter un petit, si j'ai pu apporter quelque chose à votre groupe, si j'ai pu vous aider dans vos problèmes de groupe, ou bien, de la meilleure manière à voir votre groupe, vous n'avez qu'à liker ma vidéo, vous n'avez qu'à la partager, et surtout m'apporter des commentaires pour vous dire ce que vous pensez. Si vous pensez plus que c'est un problème de sexe, ou bien c'est un problème d'argent, ou bien c'est un problème de je ne sais pas moi quoi, qui amène les gens au jour où je suis séparé, dites-le-moi dans les commentaires. D'ailleurs, sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je dis, on l'a vu à la prochaine vidéo qui arrivera, un podcast, c'est le podcast qu'on aura sur la situation politique actuelle aux Etats-Unis. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. C'était Yann Watson, votre youtubeur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada